Messieurs, êtes-vous prêt à découvrir les secrets pour séduire et conquérir le cœur d'une femme plus jeune? Accrochez-vous bien, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les six erreurs fatales que vous commettez peut-être sans même vous en rendre compte et qui vous font fuir les demoiselles. Soyons honnêtes, les relations entre un homme plus âgé et une femme plus jeune peuvent être passionnantes et enrichissantes. Mais pour que la magie opère, il faut éviter certains pièges courants. Dans cette vidéo, je veux vous parler des six pires erreurs commises par les hommes plus âgés et qui éloignent les jeunes femmes et pour chaque erreur, je vous proposerai une grande solution. Cette vidéo est idéale pour les personnes âgées. De plus de 30 ans. Bien que si tu as moins de 30 ans, ça n'a pas d'importance. Écoute quand même, car ces erreurs te seront utiles pour éviter de nombreux problèmes à l'avenir. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Première erreur. Pensez que tu es trop vieux. Pensez que ton temps est déjà passé, qu'il est trop tard pour reconstruire ta vie, que tu ne mérites plus d'avoir une compagne sentimentale. C'est la pire erreur de toutes. Bien plus qu'une simple erreur, c'est une croyance limitante qui éloigne les jeunes femmes de ta vie. J'ai vu de nombreux commentaires sur mes vidéos d'hommes plus âgés ayant perdu l'espoir de reconstruire leur vie après la rupture d'un long mariage ou d'une relation stable ayant pris fin. Ceux hommes se sentent vides, perdus, ne savent pas quoi faire et finissent par penser que leur temps est révolu, qu'ils n'ont plus le droit de partager. Messieurs, arrêtez de penser que tout est fini, au contraire, voyez cela comme une nouvelle étape. Peu importe que tu aies trente, quarante, cinquante, soixante ans ou plus, tu as le droit de vivre ta vie. Si tu veux profiter de ton célibat, fais-le. Si tu veux construire une nouvelle relation et fonder une famille, fais-le. Sois libre tant que tu es responsable. Quand je parle de jeunes femmes, je ne parle pas de mineurs. Soyez conscients et faites très attention à ce sujet, car ici, sur cette chaîne, nous ne soutenons pas cela. Il y a un mot-clé que je veux que vous reteniez et c'est le suivant. Revitalisez-vous. C'est la clé. Osez rencontrer des femmes. Investissez dans votre santé, dans votre physique, comme dans une salle de sport. Investissez dans votre garde-robe, dans vos accessoires, comme une bonne montre. Adaptez-vous. Revitalisez votre vie une fois de plus. Le monde n'est pas encore fini, messieurs. Deuxième erreur, croire que tu es ennuyeux. Dans le premier point, j'ai été clair. Il faut éliminer cette fausse croyance selon laquelle il est trop tard pour redresser ta vie. Il vaut mieux se concentrer sur la revitalisation. Maintenant, la deuxième erreur est d'éliminer une autre croyance, celle qui te fait penser que parce que tu es plus âgé, tu es ennuyeux. Tu crois que les jeunes femmes vont te considérer comme démodée, que tu es restée bloquée dans le passé, que tout ce que tu as à offrir est dépassé. C'est complètement faux, monsieur. Tu penses être ennuyeux, mais elles pensent que les hommes plus âgés sont les plus excitants, car ils représentent un monde nouveau pour elles. Tu as de nombreux avantages par rapport aux jeunes hommes, alors profites-en et arrête de croire que tu es ennuyeux. Tu ne connais pas tes avantages? Prête attention. Premièrement, ton allure classique et simple est comme un aimant pour les jeunes femmes. Alors que certains jeunes hommes essaient de suivre les dernières tendances, tu te démarques par ton style, véhiculant une image de maturité et de raffinement que les femmes trouvent irrésistiblement attirantes. Deuxièmement, ta maturité. Il est évident qu'un homme plus âgé, avec autant d'expériences de vie, a acquis beaucoup plus de connaissances, d'apprentissage dans différents domaines, plus de sagesse. Cela inspire aux femmes un sentiment de tranquillité et de sécurité. Troisièmement, ta stabilité économique. Contrairement à de nombreux jeunes hommes qui construisent encore leur carrière et s'établissent dans la vie, tu as déjà atteint un niveau de stabilité économique bien meilleur que lorsque tu étais jeune. Cela te permet d'offrir un environnement sûr et confortable où les femmes peuvent se sentir protégées et soutenues. Quatrièmement, ton sens de l'humour. Il fonctionne aussi bien à cette époque qu'à n'importe quelle autre époque. Le classique ne meurt jamais. N'aie pas honte d'utiliser tes mots et tes phrases d'autrefois. Cela montrera que tu es authentique et différent de tous les jeunes. J'espère qu'après avoir entendu ces quatre avantages, tu comprendras que tu n'es pas un homme ennuyeux, mais un gentleman qui a beaucoup à offrir. Avant de passer à la troisième erreur, je veux que tu mettes un « j'aime » à cette vidéo et que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Maintenant, continuons avec la troisième erreur. Essayer de paraître plus jeune. La pire erreur qu'un homme plus âgé puisse faire est de montrer ce besoin d'agir comme s'il était jeune. J'ai fréquenté quelqu'un qui essayait de parler et d'agir comme s'il avait vingt ans. Il avait l'air ridicule. Tout ce que je disais que j'aimais, il disait aussi qu'il aimait, même des choses dont il n'avait aucune idée de l'existence. On voyait bien qu'il avait ce besoin de s'intégrer. Même mes camarades de l'université ont eu des expériences avec des hommes qui essaient de s'habiller comme s'ils avaient vingt ans. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. C'est une erreur qui découle de la deuxième erreur. Croire que tu es ennuyeux. Je le redis clairement. Ne cherche pas à paraître plus jeune. Tu gaspilles tes avantages. Si elles veulent être avec toi, c'est parce que tu es différent. Soit authentique, sans peur, sans honte. C'est ce qu'elles attendent de toi. Essayer de te rabaisser au niveau d'un jeune diminue ta valeur. Elles penseront « Celui-là, pour s'intégrer, fait des choses ridicules. » Et rappelle-toi que chercher à s'intégrer inconsciemment, c'est les mettre sur un piédestal. Dès maintenant, accepte ton âge, accepte ta maturité et exprime-toi tel que tu es, sans retenue. Tu serais surpris du succès que tu aurais en sortant avec des femmes plus jeunes si tu faisais ça. Quatrièmement, les blagues auto-dépréciées. En plaisantant pour ajouter une touche d'humour à la conversation, c'est bien et cela aide à créer plus de connexions et un moment agréable. Mais évite d'aller trop loin et de te manquer de respect à toi-même. Par exemple, je suis tellement vieux que plutôt que d'acheter une nouvelle voiture, je devrais acheter un cercueil sur roue. Ou encore, quand je sors faire la fête, au lieu de chercher quelqu'un à draguer, je cherche une chaise pour reposer mes os. Ce genre de plaisanterie désobligeante ne passe pas, messieurs. De temps en temps, une blague est acceptable, mais ne reste pas dans cette dynamique tout le temps. Parfois, nous pouvons tomber dans l'habitude d'utiliser l'humour comme une façon de gérer nos propres insécurités face au vieillissement. Mais lorsque ces blagues deviennent constantes et trop négatives, elles peuvent affecter notre estime de soi et notre façon de nous percevoir. De plus, ces plaisanteries peuvent influencer la façon dont les autres nous voient. Si nous nous rabaissons constamment, elles se sentiront également autorisées à nous manquer de respect à l'avenir. Cinquième erreur. Attitude paternaliste ou condescendante. Traiter la femme plus jeune comme si elle était moins mature ou intelligente peut être très offensant. Il est important de reconnaître et d'apprécier ses propres atouts et expériences sans pour autant la rabaisser. L'attitude paternaliste ou condescendante est un véritable poison dans une relation entre un homme plus âgé et une femme plus jeune. Imaginez-vous, vous êtes une femme intelligente, indépendante et accomplie, et votre partenaire vous traite comme si vous étiez une enfant naïve qui a besoin d'être guidée à chaque pas. Blessant, n'est-ce pas? Voici quelques exemples concrets de comportements paternalistes ou condescendants à éviter. Prendre des décisions importantes sans consulter la femme plus jeune, comme si elle n'était pas capable de faire des choix éclairés. Lui donner des conseils non sollicités sur sa carrière, ses relations ou son mode de vie, comme si elle n'était pas capable de gérer sa propre vie. La critiquer constamment ou lui faire des remarques désobligeantes sur son apparence, ses goûts ou ses opinions. La traiter avec infantilisme, en utilisant des diminutifs affectueux ou en lui parlant d'un ton douceureux et protecteur. La ridiculiser devant ses amis ou sa famille, en minimisant ses réalisations ou ses opinions. Pour éviter les comportements paternalistes ou condescendants, il faut adopter une attitude d'égalité et de respect. Traiter la femme plus jeune comme votre égale, avec ses propres opinions, ses propres expériences et ses propres aspirations. Écoutez attentivement ses points de vue et prenez ses idées au sérieux. Et communiquez ouvertement et honnêtement sur vos sentiments et vos besoins. N'oubliez pas, une relation saine et durable est basée sur le respect mutuel, la confiance et l'égalité. En abandonnant les attitudes paternalistes ou condescendantes, vous ouvrez la voie à une relation épanouissante et enrichissante avec la femme plus jeune. Sixième erreur, jalousie excessive et possessivité. La jalousie et la possessivité peuvent être destructrices dans toute relation. Faire trop attention aux fréquentations ou aux activités de la femme plus jeune peut créer une atmosphère de suspicion et de malaise. La jalousie et la possessivité sont des sentiments destructeurs qui peuvent anéantir même la relation la plus prometteuse entre un homme plus âgé et une femme plus jeune. Voici quelques exemples concrets de comportements jaloux et possessifs à éviter. Surveillez constamment les réseaux sociaux de la femme plus jeune et lui faire des reproches sur ses publications ou ses interactions avec d'autres personnes. L'appeler ou lui envoyer des messages fréquemment pour savoir où elle se trouve et avec qui elle estimait exiger qu'elle vous informe de « essaie moindre déplacement » et lui interdire de voir certains amis ou membres de sa famille. Faire des scènes de jalousie en public ou en privé, en accusant la femme plus jeune d'infidélité sans preuve. Contrôler ses finances ou lui interdire de faire certains achats. Comment éviter les comportements jaloux et possessifs ? Faites confiance à votre partenaire. Croyez en son amour et en sa fidélité, même si elle passe du temps avec d'autres personnes. Communiquez ouvertement et honnêtement sur vos sentiments de jalousie ou d'insécurité. Respectez ses limites et sa vie privée. Ne la forcez pas à partager ses mots de passe ou à vous rendre compte de ses moindres faits et gestes. Concentrez-vous sur vos propres besoins et aspirations plutôt que de chercher à contrôler la vie de votre partenaire. Demandez de l'aide à un professionnel si vous avez du mal à gérer vos sentiments de jalousie et de possessivité. J'aimerais entendre ton avis sur cette vidéo. Si tu as quelque chose à ajouter ou si tu traverses quelque chose de similaire, partage ton expérience. Beaucoup de membres de cette communauté seraient reconnaissants de lire ton commentaire pour apprendre. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce levé, partage-la avec tes amis, collègues ou frères. Merci beaucoup pour ton soutien, messieurs. À bientôt.